C'est bon, test en deux, est-ce que vous me recevez ? C'est bon, j'ai le droit ? Bonjour, je m'appelle Imen, je vais vous présenter le 30 secondes, après d'attraquer aux questions. Bonjour. Électrique ou thermique ? Électrique pour l'innovation et thermique pour l'écologie. Ok. Rapide ou calme ? Rapide. V12 et V8 ? Bah, V8. Lamborghini ou Bucati ? Lamborghini aussi. Équipe ou solo ? Équipe. Voiture ou moto ? Moto. Voiture légère ou voiture lourde ? Légère. Silence ou bruit ? Silence. Films ou séries ? Avec Netflix maintenant, je suis obligé de dire séries. Livre ou journal ? Livre. Alada ou Harry Potter ? Alada. Fromage ou dessert ? Fromage. Terminé. Merci. Bonjour, je m'appelle Badis et j'ai 12 ans. Bonjour, Badis. Pouvez-vous vous présenter ? Je m'appelle Jérémy Marin-Cudraze, j'ai 34 ans donc je suis jeune effectivement pour diriger un circuit. Je travaille sur des circuits automobiles depuis que j'ai 14 ans et je suis ravi d'être au pôle mécanique et de pouvoir développer cette infrastructure qui est polyvalente et incroyable. Quel est votre parcours ? Mon parcours, il a été assez torturé. J'ai commencé, comme tout le monde, par passer le bac. Après, pendant deux ans, j'ai travaillé un petit peu partout en Europe où j'ai fait aussi bien la plonge que serveur, etc. Ça m'a permis de voyager sur les différents circuits d'Europe. J'ai repris mes études deux ans après le bac, après avoir raté fac d'économie appliquée et gestion à Aix-Marseille 3. J'ai repris par un DUT TechDeco en alternance à Nice, donc technique de commercialisation. Et ensuite, j'ai poursuivi, alors je travaillais à la banque, et ensuite j'ai poursuivi avec SubDeco Montpellier en alternance ici au pôle mécanique. J'ai fait tout mon parcours post-bac en alternance et depuis, je n'ai pas quitté le pôle mécanique depuis 2010. Depuis combien de temps travaillez-vous ici ? Depuis 2010 et à ce poste-là depuis mars 2019. À quoi sert le pôle mécanique ? Le pôle mécanique, il sert à énormément de choses. Déjà, c'est un outil phare du développement économique du territoire. Notre objectif, c'est à la fois d'attirer des entreprises pour s'implanter sur le territoire, de les aider à se développer. C'est pour ça que vous avez vu, en arrivant, il y a une pépinière d'entreprise, mais aussi d'être un moteur pour les entreprises qui n'ont pas forcément de lien direct avec les sports mécaniques. C'est pour ça que notre objectif, c'est de louer au maximum le circuit pour remplir au maximum les hôtels, remplir au maximum les restaurants, faire consommer sur le territoire. Notre mission principale, c'est celle-là. C'est un outil d'Aless Agglomération et c'est dans cet esprit-là qu'ils l'ont créé et c'est dans cet esprit-là qu'on le développe. Pourquoi Aless et pas une autre ville ? Parce qu'il y a une dynamique qui est particulière ici. Il y a un vrai engagement politique. Déjà, c'est important, il faut le dire. Ce n'est pas parce que c'est mes patrons que je le dis. Ici, il y a un peu tout qui est possible. On a créé le 24M XLSTREM en 2015. Je pense qu'on l'a créé ici. On n'aurait pas pu le créer ailleurs. Donc, on est vraiment sur un territoire où les projets peuvent se concrétiser parce qu'il y a une logique qui dit OK, si tu as un projet et que tu penses que tu peux le réaliser, fais-le et si on voit que ça se concrétise, on t'aidera avec des moyens logistiques, avec des moyens humains. Je pense que c'est une vraie force du territoire et c'est pour ça qu'on arrive à faire des belles choses ici. Et c'est pour ça que, comme je te disais juste avant, je suis là depuis 2010. Avez-vous été pilote ou avez-vous pratiqué un sport mécanique ? Alors oui, mais vraiment en amateur. Je n'ai jamais eu de prétention sportive très grande. Mais moi, je pratique surtout de la moto tout terrain. Mais bon, j'ai fait quelques courses aussi en vitesse, sur des circuits asphalte et toujours en moto. Qu'est-ce qui vous intéresse et vous passionne dans les sports mécaniques ? Le défi, le dépassement de soi. Comme je te disais, moi, je fais surtout de la moto tout terrain et notamment de l'enduro. Et j'ai fait aussi du rallye raid, le rallye du Maroc. Et c'est surtout ces valeurs-là de découverte de nouveaux pays, de nouvelles régions, de nouveaux territoires. Et puis à la fin de la journée, se dire bon, c'est bon, je suis allé au bout de moi-même. Je ne pouvais pas faire mieux. Et demain, il faut repartir. C'est vraiment un défi contre soi-même. D'après vous, quelles sont les valeurs véhiculées par le pôle mécanique ? En fait, c'est un peu notre slogan. C'est un outil polyvalent au service de votre développement. C'est-à-dire que nous, l'objectif, c'est que les gens qui viennent ici, quelle que soit leur activité, on contribue à leur développement. Quelles sont les conditions pour être pilote ? C'est une question piège. Mais je pense que ça commence par... Bon, je suis désolé pour la réponse. Mais ça commence par avoir quand même pas mal d'argent. Malheureusement. Les fédérations, que ce soit d'auto ou de moto, travaillent pour changer ça. Mais malheureusement, ça ne va pas changer tout de suite. Avez-vous de grands projets pour 2023 ? Alors, des grands projets, on en a toujours. Alors 2023, c'est une année un petit peu particulière parce que le contexte économique n'est pas extrêmement favorable. Donc notre grand projet, ça va être déjà de faire tout ce qui a été prévu cette année. Donc on a des nouvelles zones spectateurs qui vont être déployées. Il y en a une juste là et une autre un petit peu plus haut. Nous, en fait, le développement du pôle mécanique, il passe évidemment par l'activité, mais aussi par l'évolution de l'infrastructure. Et donc là, on a des chantiers qui ne sont pas encore achevés et qu'on voudrait terminer cette année. Et puis, on est dans un bâtiment qui a été fini en 2022. Et c'est déjà aussi une grosse évolution sur le plan structurel. Avez-vous une équipe ? Alors nous, au pôle mécanique, on est 10 d'Aless Agglomération puisque c'est un outil d'Aless Agglomération. Et après, on a différents prestataires, que ce soit pour une partie de la commercialisation, que ce soit pour la sécurité piste, que ce soit pour le ménage. Voilà, ça, c'est des gens qui... c'est des prestataires extérieurs. Donc on est au total, si on compte tout le monde, une grosse équipe parce qu'on accueille environ 200 000 personnes par an sur le pôle mécanique. Quel a été le plus gros événement organisé au pôle mécanique ? Le 24MX à l'extrême. Qu'est-ce que vous avez apporté de plus par rapport aux autres personnes qui ont dirigé le pôle mécanique avant vous ? Tous ceux qui ont dirigé le pôle mécanique, on est arrivé à des périodes avec des enjeux différents. Moi, je pense que j'arrive plus à la période du développement commercial et structurel. Alors qu'avant, on va dire que c'était plus un petit peu... Chacun se cherchait... Alors déjà, il y avait la construction, parce que c'est un métier de construire un circuit comme le pôle mécanique. Et aujourd'hui, en fait, on arrive 20 ans après et il faut se mettre à jour. Et surtout, il faut anticiper les besoins de demain. Et ça, c'est vraiment mon apport. C'est-à-dire que sur tous les projets, on se dit... OK, il faut qu'on soit modulable. Et demain, qu'est-ce que ça va être ? Et après-demain, qu'est-ce que ça va être ? Et on est dans une phase un petit peu où c'est compliqué, parce que la mobilité, en règle générale, on ne sait pas ce qu'elle va donner. Mais la première question, c'était thermico-électrique. L'électrique, c'est beaucoup d'innovation. Donc, c'est super, puisque ça va apporter des choses à la mobilité. Mais nous, derrière, sur un circuit, ça nécessite à la fois d'adapter les infrastructures pour pouvoir recharger les véhicules, pour la sécurité, la formation des équipes. Et en fait, il y a tout un travail qui est totalement différent. Donc, je pense que c'est mon apport avec une dimension plus-plus pour l'événementiel, parce que je pense que c'est ce qui fait ma vraie valeur ajoutée. Quelle place occupe le pôle mécanique par rapport à l'environnement ? À l'environnement ? L'écologie. Les sports mécaniques ou l'écologie ? Voilà, l'écologie. Alors, nous, on va dire que c'est une dimension qui a toujours été intégrée sur le pôle mécanique, puisque je n'ai plus les années en tête. Mais typiquement, en 2011, on avait déjà 6000 m² de panneaux photovoltaïques. Alors aujourd'hui, c'est à la mode. En 2011, ça l'était beaucoup moins. On travaille sur le traitement des déchets. Et là, pour tout vous dire, on est en train de se faire accompagner par le circuit Paul Ricard, qui est un circuit sur lequel j'ai travaillé également quelques années. Et en fait, eux, ils ont une labellisation FIA, donc Fédération Internationale de l'Automobile, 3 étoiles. Donc, ils ont une certaine expertise là-dessus. Alors nous, notre objectif, ce n'est pas de faire comme le circuit Paul Ricard, puisqu'on n'est pas un circuit de catégorie 1. C'est un circuit qui est beaucoup plus gros que nous. mais profiter en fait de leur expertise pour gagner du temps et se développer plus vite. Donc, on est en train de mettre en place des outils de collecte de données, de monitoring, justement pour voir comment optimiser les consommations, donc d'électricité, d'eau, comment limiter le gâchis, comment optimiser le traitement des déchets, comment on pourrait évoluer peut-être pour limiter les nuisances sonores, même si on a déjà beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus et on est très avancé par rapport à d'autres circuits. Et d'ailleurs, le 15 mars, je monte rencontrer le ministère de la transition écologique sur ces sujets-là. Est-ce que les seniors peuvent piloter au pôle mécanique ? Alors oui, déjà, il y a un événement qui s'appelle les seniors au volant où le but, c'est qu'il y ait lieu en octobre, si je ne dis pas de bêtises, octobre ou novembre, ça dépend des années. Et l'objectif, c'est justement d'accessibiliser l'infrastructure et en fait de faire prendre conscience de certains aspects à la fois de la sécurité routière, tout en se faisant en fait plaisir dans une infrastructure qui est sécurisée. Est-ce que l'intelligence artificielle a sa place à bord des voitures ? Si oui, dans quel domaine ? Oui, alors déjà, elle a déjà sa place dans les voitures. Quelle sera sa place dans le futur ? C'est un peu la même question que de savoir dans 20 ans ou 30 ans quel type d'énergie on utilisera. Mais oui, clairement, on parle de véhicules autonomes. Il y a de nombreux… Enfin, on ne peut même pas parler de circuits, c'est des villes tests sur les véhicules autonomes où ils font toutes sortes de façades, toutes sortes de surfaces de stationnement pour justement tester toute cette technologie-là. Aujourd'hui, il y a déjà de la détection d'impact, il y a le véhicule qui freine tout seul, on a tout ce qui va être ESP, qui sont déjà en fait de l'intelligence artificielle où il y a différents calculs qui sont faits pour, entre guillemets, faciliter la vie de l'utilisateur. Quelle place elle aura ? Est-ce que les voitures voleront ? J'en sais rien. Pourriez-vous nous parler en détail d'Alestrem ? Oui, le concept de l'Alestrem, c'est en fait… Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu la discipline, mais c'est de l'enduro extrême, donc c'est un mix entre trial et enduro. Ce qui est un peu particulier dans l'enduro extrême, c'est que c'est particulièrement dur, difficile, avec des grosses montées, des grosses difficultés. Et le challenge, en fait, c'était de faire une course extrême, mais accessible au plus grand nombre. Alors bon, il faut déjà avoir quand même 2-3 notions de moto pour pouvoir y participer. Mais l'idée, c'était d'avoir une épreuve progressive pour justement permettre à tout le monde de se faire plaisir. Et donc, je pense que le challenge est réussi, puisqu'il y a plus de 500 pilotes au départ. Et le but, c'était d'avoir les meilleurs pilotes du monde. Et donc, on a réussi dès la première année, en 2015, avec l'avenue de Graham Jarvis, pas Manuel Littenbichler, mais Andreas Littenbichler, son père, Johnny Walker. Enfin voilà, dès la première édition, ça a été un succès. Et nous, notre but, en fait, c'était à la fois de faire l'épreuve à laquelle on rêverait de participer. Malheureusement, ça n'arrivera pas parce qu'on ne peut pas faire les deux. Et à la fois, une épreuve qui permet de faire découvrir ce sport-là au plus grand nombre. Et c'est pour ça qu'en centre-ville d'Alès, il y a le prologue. Et l'idée, c'est en fait de faire découvrir cette discipline à des gens qui ne s'intéressent pas particulièrement au sport mécanique, qui vont trouver ça impressionnant et qui vont après s'y intéresser un peu plus. L'idée, c'était un peu de démocratiser ça. Pouvez-vous nous faire faire un tour de piste ? Alors, peut-être, je ne sais pas. Il faut voir ce qu'on a entre midi et deux. Je n'ai pas la réponse tout de suite. C'est la dernière question et merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour le travail que vous faites. Merci. Arthur, viens m'aider, viens m'aider, Arthur. Je ne sais pas. Merci. Merci. Je vais essayer de ne pas perdre tes mains. Arthur, viens m'aider, viens m'aider, Arthur. Ça, j'ai réussi. Sous-titrage ST' 501